Quelles sont vos valeurs et quelles sont les valeurs que vous devez chercher chez une femme pour avoir un couple heureux ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction et on va encore parler un petit peu de développement personnel. Aujourd'hui on va parler des valeurs. Alors les valeurs ça peut être plusieurs choses, ça peut être liberté, égalité, fraternité, tu vois c'est les valeurs de la France. Mais tout ça le problème c'est que c'est beau, enfin c'est pas du tout spécifique, c'est beaucoup trop généraliste. Et puis voilà c'est balancé comme ça. Chaque personne, alors évidemment tout le monde aime la liberté, tout le monde aime ci, aime ça. Chaque personne a des choses auxquelles elle attribue plus d'importance. Et l'objectif de cette vidéo ça va être de faire votre top 5, le top 5 des choses qui sont les plus importantes pour vous dans la vie. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir peut-être trouver des filles avec qui ça va beaucoup mieux matcher. Et vous allez pouvoir vous connaître beaucoup mieux, être beaucoup plus aligné avec vous-même aussi en travail. Tant qu'à faire un travail qui met en valeur une de ses valeurs quoi, une de ses valeurs hautes. Plutôt que de faire un travail qui vous appauvrit, vous faites que des trucs qui sont dans vos valeurs bases, vous vous faites chier, vous nourrissez pas. Moi quand j'étais comptable, je m'emmerdais, je faisais le strict minimum. J'étais pas dégueulasse comme employé mais vraiment j'étais pas passionné, je faisais le minimum, je rentrais chez moi, ça me vidait de faire ce travail. Aujourd'hui je peux travailler des heures sur mon site, sur mon blog, je peux passer des heures à lire des bouquins sur la séduction et tout. Ça me nourrit, ça me donne de l'énergie, c'est complètement autre chose tu vois. Je suis beaucoup plus aligné avec ce que je fais. Donc ce qu'il faut c'est arriver déjà à se connaître. Se connaître, on va essayer de lister les top 5 des valeurs auxquelles vous attribuez de l'importance. Et comme j'ai dit, on va pas juste dire liberté. Parce que liberté c'est pas assez spécifique. La liberté ça peut être quoi ? La liberté de voyager, la liberté d'expression, la liberté géographique, la liberté financière. Il y a beaucoup de choses la liberté. Quel est l'aspect que vous allez privilégier en fait ? On va essayer d'être le plus spécifique possible dans vos valeurs. Alors pourquoi ça va vous aider ? Je vais vous expliquer pourquoi ça va vous aider dans votre travail. Mais pourquoi ça va vous aider dans votre couple ? Parce que dans un couple, il faut assez de choses en commun pour pouvoir avoir des projets communs, un agenda commun. Également le fait de nourrir vos valeurs hautes, le top 5 de vos valeurs. C'est quelque chose qui va vous permettre de gagner en estime de vous. Parce que quand on passe ses journées à faire des choses qui ne sont pas importantes pour soi, qui nous font chier, on a l'impression de ne pas se respecter. Et quand on ne se respecte pas tellement comme ça, on perd en confiance en soi, on perd en estime de soi. On est beaucoup moins attirant tu vois. Une meuf elle va préférer un mec. Si tu ne mises pas sur toi-même, pourquoi les meufs elles miseraient sur toi-même ? Tu vois ce que je veux te dire ? Et puis ça permet d'assumer qui on est. On se connaît vraiment, on assume qui on est. Mais plutôt que d'essayer de suivre les valeurs de la société, de se conformer à ce que la télé nous dit de faire, que ce qui est bien selon la télé, machin. Là on va penser par soi-même, on va avoir nos propres idées, on va pouvoir assumer qui on est. Alors bien sûr il faut rester dans la limite de la loi. Voilà, il ne faut pas, je veux dire, si tu es un gros raciste, ce n'est pas une valeur tu vois. Mais assumer qui on est, tu vois, qui on est vraiment. Donc dans un couple il faut des choses en commun bien évidemment. Il ne faut, c'est rien de chercher quelqu'un qui n'a que des choses en commun avec soi. Pourquoi ? Parce que pour apprendre à aimer, il faut des choses en commun qu'on va aimer chez l'autre mais aussi des choses différentes pour apprendre à aimer ça. Parce que si on a quelqu'un, quand on essaye de se conformer aux valeurs de la société ou qu'on essaye de faire comme quelqu'un a dit, on cherche sa reconnaissance. Mais l'amour c'est aimer quelqu'un avec ses valeurs qu'on a en commun et les valeurs qu'on a en différent en fait. Ce n'est pas seulement aimer ce qu'il y a en nous chez l'autre. Et d'ailleurs si vous détestez quelque chose chez une personne, par exemple vous la trouvez trop flémarde, ça vous pompe l'air, dites-vous que cette chose vous avez de fortes chances de l'avoir en vous. Si vous avez ça en vous, ça vous énerve autant, sinon ça ne vous atteindrait pas autant. Si je suis énervé par une meuf qui est un peu flémarde, c'est que moi j'ai de la flemme en moi et peut-être c'est un truc que je hais en moi et que je combats. Mais c'est quelque chose que j'ai en moi, tu vois. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir que des choses similaires. Avoir des choses similaires et des choses différentes pour pouvoir admirer quelqu'un, être inspiré par quelqu'un, faire plein de choses ensemble, mais également pouvoir apprendre à aimer certaines choses différentes, tu vois, dans l'idéal. Voilà. Alors maintenant je vais vous inviter à vous poser des questions pour savoir ce que en fait vous avez comme valeur haute, vos top 5 de valeur haute. Et on parlera un petit peu des valeurs basses, mais bon ça c'est la même logique mais à l'envers. Alors, quelles sont les choses auxquelles vous consacrez le plus de temps, d'énergie, d'argent, de pensée ? À quoi vous pensez le plus ? Quelles sont les choses dans votre vie auxquelles vous consacrez le plus, vous passez le plus de temps ? Alors, on peut passer beaucoup de temps au boulot sans aimer son boulot bien sûr. Donc, il y a plusieurs questions. Et de l'argent, dans quoi est-ce que vous investissez le plus d'argent ? Si par exemple vous allez souvent au restaurant aussi, c'est bien de se demander, qu'est-ce que vous aimez au restaurant ? Est-ce que c'est que vous aimez la bonne cuisine ? Donc, manger des bonnes choses. Ou est-ce que c'est que vous aimez le côté convivial du restaurant ? Donc, ça va être avoir une vie sociale. Ou est-ce que c'est juste pour être vu ? Dans ce cas-là, ça va être chercher à impressionner. Je ne sais pas, ça peut être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans ? Donc, à quoi vous consacrez le plus de temps, énergie, argent, pensée ? Vous pouvez regarder autour de vous ce qu'il y a le plus chez vous. Moi, il y a beaucoup de matériel de tournage pour mes vidéos. J'aime bien tourner des vidéos. Par contre, j'aime beaucoup moins les monter. C'est pour ça que le montage, souvent, il est un peu expédié. Désolé. Des vêtements, il y en a. Mais bon, c'est le minimum. Vous voyez, je ne suis pas non plus hyper stylé. Mais bon, je suis quand même correct. Des livres, sur quel thème ? Il y a beaucoup de livres sur le développement personnel, sur la séduction, sur la sexualité, sur comment gagner de l'argent, comment investir son argent. Il y a des livres sur la santé, le zen, les crises d'angoisse, comment être plus zen. Voilà, ça, c'est des trucs, tu vois. C'est des pistes. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous, quoi ? Il y a un tapis de sport, des trucs. Là, il y a des trucs bio, tu vois, la nourriture bio. Voilà. Donc, c'est à se demander ce qu'il y a autour de vous. À partir de ce qu'il y a autour de vous, ça fait une deuxième réponse à une question qui va vous aider. Qu'est-ce que vous regardez le plus sur le net ? Par exemple, quand vous allez sur YouTube, c'est des vidéos de quoi que vous regardez le plus ? Ça va vous permettre de voir ce qui vous inspire le plus. Si vous devez partir en voyage demain, qu'est-ce que vous mettez forcément dans votre valise ? Moi, je ne pars jamais sans un livre ou deux. Souvent, c'est des livres de dev perso. Donc, soit séduction, soit make money en ce moment. Mon ordi, je ne pars pas sans mon ordi. C'est mon travail. C'est pour faire mes montages, mes vidéos, écrire mes articles. D'ailleurs, je peux passer un temps fou à écrire des articles. Je ne vois pas le temps passer. Le temps, il se dilate dans ma tête. J'adore écrire. J'adore écrire, tu vois. Ça peut donner une piste aussi de ce qu'on aime. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans votre valise ? Au niveau de vêtements, je mets un peu le minimum, tu vois, par exemple. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que, en fait, vous allez synthétiser les réponses à ces questions et vous allez pouvoir avoir des pistes sur quelles sont vos valeurs hautes, en fait. Moi, j'ai fait le travail de manière approfondie. Il y a des choses qui sont importantes pour moi. Il y a des choses aussi, je vais être honnête avec vous, qui m'emmerdent, en fait, qui me font chier, tu vois. Et donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, pourquoi pas ? Moi, il y a une chose qui me tient à cœur aussi, par exemple, c'est qu'est-ce que je me suis demandé ? Qu'est-ce que je recherche, par exemple, quand je couche avec une fille ? Ben, c'est que la personne soit mieux après qu'avant avoir couché avec moi. Et peut-être même que de la relation, avoir parlé de trucs, l'avoir inspiré, soit en spiritualité, soit en sexualité, soit en rapport homme-femme, d'une manière comme ça, tu vois. Donc, les valeurs que j'ai listées, c'est quoi ? C'est, un, la liberté. Ben, chez moi, c'est plus la liberté hiérarchique. J'avais beaucoup souffert de mon patron, mais aussi la liberté financière. Pourquoi ? Ben, parce que souvent, mes parents, enfin, mon père, il est un peu près de ses sous. Et c'est vrai que j'ai ressenti un peu le manque d'argent quand j'étais petit. Et donc, j'aime bien avoir la sensation d'avoir une certaine liberté financière. Liberté sexuelle aussi. Liberté d'expression, c'est important pour moi. Pour ça que je suis un petit peu impertinent aussi sur YouTube parfois. Je dis des trucs qui sortent des sentiers battus. La liberté sur ces sens-là plutôt, tu vois. La liberté, voyage, machin. Je fais des voyages souvent pour aller à des séminaires business, des trucs comme ça. Mais si je ne fais pas de voyage, je survis, tu vois. Ce n'est pas quelque chose qui me tient à cœur, ça, par contre. Une autre valeur qui me tient à cœur, c'est la sérénité. Parce que j'ai beaucoup souffert aussi de crise d'angoisse. J'en ai beaucoup manqué. Mes parents, c'est des gens qui sont très stressés aussi. Donc, je n'ai pas souvent connu ça. Donc, j'aime étudier la sérénité. Travailler, un peu méditer, essayer de faire des exercices de respiration. Tu vois, j'ai des appels sur mon téléphone par exemple. Ça, c'est important. La spiritualité aussi pour être plus serein aussi, tu vois. J'aime apprendre, j'adore apprendre dans les domaines que j'ai listés. Surtout la séduction, la sexualité, même les finances. Mais bon, ça rejoint les valeurs d'avant. J'adore transmettre. C'est pour ça que je passe autant de temps à écrire, à faire des vidéos, machin. Même si les vidéos, ce n'est pas dans mes valeurs hautes de faire des vidéos. Parce que c'est un truc que j'aime bien. Mais bon, quand je n'en fais pas, ce n'est pas grave. C'est surtout le montage en fait, que j'aime moins, tu vois. Donc, transmettre, transmettre, c'est encore une valeur. Et puis, en cinquième valeur, il y en a sûrement d'autres. Mais en cinquième valeur, je mettrais l'honnêteté. Pourquoi l'honnêteté ? Pourquoi ? Parce que je remarque que c'est quelque chose qui est vraiment transparent. Genre, mes dailleries sont vraiment transparentes. Je raconte toujours la vérité, même quand ça ne me met pas en valeur, tu vois. La vérité sur les aventures avec les meufs. Quand j'ai fait ma formation Cyprine, c'est une formation avec des preuves. C'est la vidéo, c'est la formation la plus transparente du game, tu vois. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas pourquoi on a dû me mentir. Enfin, je déteste ça. Et j'ai envie que ça me tient à cœur, que ça soit vraiment transparent, tu vois. Donc, vous voyez, vous pouvez compter sur moi par exemple pour faire de la séduction, transmettre de manière transparente et honnête, que ce soit dans le make money ou dans la séduction d'ailleurs. Mais par exemple, quand j'ai fait le tournage de la conférence Les Rois du Field, j'ai pu parler pendant 7 heures devant un public à Lyon de séduction, mais jusqu'à 2 heures du matin, je crois. On a parlé, parlé, parlé de séduction, de séduction, de séduction, de séduction. Et ça me passionnait, ça m'a maintenu éveillé. J'étais intarissable là-dessus. Tu vois, ça c'est un truc, ça te montre, c'est une de tes valeurs hautes de transmettre ça. Par exemple aussi, la formation Cyprin, plus de 80 vidéos dans la formation. Le truc le plus incroyable que j'ai fait dans le game, une formation, c'est mon bébé. Cette formation de game, c'est un truc de fou quoi. Ce qu'il y a dedans, c'est aussi comment faire des plans à trois. Enfin, c'est vraiment hyper complet sur draguer des filles. Voilà, ça tu peux, vous pouvez compter sur moi pour me donner à fond pour faire ça, tu vois. Par contre, quand il faut faire la paperasse pour les impôts, quand il faut faire la déclaration pour les revenus de mon activité, enfin, j'attends toujours le dernier moment, ça m'emmerde. Ça me prend une demi-journée pour remplir 10 lignes tellement ça me fait chier. Et imagine quand j'étais comptable quoi. Tu vois, c'est aussi, ça doit rappeler des souvenirs aussi, tu vois. Le rangement chez moi là, tu vois pas, mais il y a des chaussettes par terre. Enfin, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est propre, mais bon, c'est pas très bien rangé. Et des fois, je cherche des trucs. Là, j'ai acheté un nouveau micro, je l'ai cherché, je l'avais rangé, mais rangé quoi, tu vois. Il était dans ma table de nuit avec le lubrifiant et les capotes. Qu'est-ce que c'était sa place, tu vois. Le rangement, c'est un truc, ça me... Bricolage, le bricolage, l'autre fois, je suis resté 10 jours avant de changer l'ampoule dans ma salle de bain. M'en foutait de prendre ma douche dans le noir, tu vois. C'est des trucs, ça me pompe l'énergie de le faire, tu vois. Je préfère encore payer quelqu'un pour le faire ou, voilà, soit tu payes quelqu'un, soit tu le fais pas, soit tu t'arranges pour pas avoir à le faire, soit tu apprends à aimer ces choses-là. Mais bon, moi, ça me pompe. Le montage vidéo, je dirais pas que ça me pompe, mais c'est pas quelque chose qui me nourrit, quoi. Tu vois, c'est une valeur moyenne, je pense, pour moi. Par contre, tourner, parler avec vous, faire la vidéo, ça, ça me plaît. J'adore les vidéos à deux aussi où on peut échanger avec quelqu'un. Mais faire des vidéos comme ça et après me dire... Enfin, les vidéos, j'aime bien. Et après, me dire, il va falloir que je les monte, que machin, que truc. Voilà, c'est pour ça, excusez-moi que les montages, des fois, c'est le minimum. Mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 5 de valeur haute dans votre vie. Me dire, si vous êtes en couple, quelles sont les valeurs que vous partagez avec votre copine et quelles sont les valeurs différentes. Et si vous avez réussi à apprendre à les aimer chez elles, si ça vous a fait grandir cela. Peut-être partager aussi vos valeurs basses, les trucs qui vous pompent l'énergie, qui vous font chier, machin. Mais n'hésitez pas à faire passer en priorité dans votre vie des choses qui vous nourrissent, si c'est possible. Par exemple, si vous avez une copine et des enfants, si votre famille est très importante pour vous et que vous avez la carrière qui est aussi très prenante et que votre carrière n'est pas dans vos valeurs hautes, eh bien, vous allez peut-être, au lieu de mettre toute votre énergie au travail et ensuite le peu d'énergie qui vous reste pour vos enfants que vous aimez tant, là, vous n'allez être pas très très bien avec eux. Au lieu de ça, nourrissez-vous de l'énergie au contact de votre famille, machin. Et quand vous arriverez au travail, vous serez blindé d'énergie et vous pourrez faire ça. Parce qu'il faut bien gagner sa vie, bien évidemment. Ou inversement, il n'y a pas de jugement, tu vois. Je ne dis pas, il faut absolument aimer ses enfants et les faire passer en premier dans sa vie. Il y a des gens, c'est leur carrière qui sont en premier. Dans ce cas-là, nourrissez-vous au travail. Une fois que vous rentrez chez vous, vous êtes bien, vous êtes transcendé par votre carrière et là, vous avez de l'énergie pour votre famille. Au lieu d'être fatigué par votre mari qui vous gave et par vos gosses qui vous pompent l'air et d'arriver au travail que vous aimez et d'être là épuisé et de ne pas savoir quoi faire. Tu vois, c'est une façon de hiérarchiser, réorganiser sa vie pour hiérarchiser en fonction de ses valeurs. Et essayez de ne pas trop se juger dans la limite que c'est légal. De ne pas se dire, il faut que je réponde ça, il faut que ma valeur, ça soit l'honnêteté, il faut que ma valeur, ça soit ça. Essayez d'être transparent avec vous-même, d'être beaucoup plus honnête. Si vous voulez, vous ne le mettez pas dans les commentaires, votre truc. Mais au moins, vous êtes honnête envers vous-même et vous apprenez à mieux vous connaître. C'est plus du développement personnel, mais ça peut vous aider vraiment à trouver l'amour ou quelqu'un qui vous correspond. Et quand vous aurez conscience de qui vous êtes et vous alignerez votre vie en fonction de ses valeurs, vous allez beaucoup mieux vibrer en fonction de ça. Vous allez voir, vous allez attirer beaucoup plus les personnes comme vous voulez en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'entendre avec sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. S'il y a des questions, je vais répondre avec grand plaisir. A vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. A me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Télécharger le guide gratuit dans la description. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine aussi. Et puis, moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage ST' 501